Et là c'est le problème. Le problème c'est qu'on fait du militaire, on est excellent dans le militaire, mais on ne fait pas de contre-terrorisme. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à finalement faire en sorte que les peuples reprennent leur destin romain. Régis Sessamier, je suis allée voir les différents reportages effectués récemment au Mali. Il y a une phrase qui revient souvent, une interrogation de la population malienne qui dit « Comment voulez-vous que l'on comprenne que la cinquième puissance mondiale, avec tous les moyens techniques et technologiques à sa disposition, n'arrivent pas à arrêter des bandits sur des motos ? » Vous l'entendez cette interrogation ? Complètement. Mais vous savez, dans le cadre de la formation de l'armée malienne par nos forces spéciales, dans le cadre de la task force Takuba, il y a aussi une composante moto. C'est-à-dire qu'on apprend finalement à l'armée malienne, au Fama, à utiliser le même type de transport, les mêmes armes que leurs ennemis, à ressembler et à prendre l'avantage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une guerre asymétrique, c'est le message du faible au fort. Donc nous, on a effectivement toute l'armure, toutes les forces spéciales qu'il faut, etc. Mais eux, ils ont d'abord, un, le temps, et deux, ils ont aussi le territoire. Rendez-vous compte, le déploiement de Barkhane, c'est un million de kilomètres carrés. Ça va de la Mauritanie au Tchad. C'est pas simplement le Mali, c'est pas simplement cette zone justement des trois frontières. C'est bien au-delà. Mais alors, en vous écoutant, on se dit que la Task Force Takouba, même avec nos partenaires européens, franchement, face à ce défi que vous décrivez, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans un désert, pas un océan dans ce cas. Alors l'idée, c'est, comme ce sont des forces spéciales, ils vont former les Maliens. L'idée, c'est de ne pas remettre du conventionnel derrière, c'est-à-dire de ne pas ramener encore des soldats français en Afrique et progressivement de se désengager et de faire en sorte que, bon, voilà, dans tous ces pays-là, il y ait à nouveau... Parce que c'est ça le gros problème principal. La solution politique, elle passera par le retour de l'État malien dans certaines zones. Quand j'y étais, il y avait... Mais il n'y a plus d'administration ? Il n'y a plus de politique ?